Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je suis quelqu'un qui a fait ses études dans la problématique physique. Mais au fil du temps, je pense qu'on est tous obligés de regarder les choses un peu plus largement. C'est une chose que je vais essayer de montrer maintenant. Donc, ce que je vais faire sur les minutes qui me sont allouées, c'est d'abord d'essayer de dire un petit peu pourquoi la problématique du changement climatique tel qu'il est ressenti aujourd'hui, à mon avis, quelque chose qui est un peu incertain. C'est à dire que je crois qu'on ne voit pas très bien et pas fortement quels sont les enjeux. Je vais commencer par cela. Puis ensuite, je vais vous montrer. Je peux changer de voie éventuellement, mais je peux aussi. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce que je vais essayer de montrer, c'est d'abord en quoi les changements climatiques qui ont lieu aujourd'hui sont des changements qui sont importants et qui sont peut-être sous-estimés souvent. Et puis, la deuxième partie, ce sera plutôt quelque chose d'un petit peu différent parce que j'ai travaillé beaucoup sur la région aquitaine ces derniers temps et aussi dans le cadre de mes compétences en sciences plutôt que. Mais avec quand même l'idée de regarder en quoi il y a un passage possible entre la science que l'on fait dans les laboratoires et ce qui peut se faire un peu dans un cadre un petit peu différent. Alors, la première chose, c'est par rapport aux enjeux climatiques qui sont ceux qu'on a commencé à qu'on connaît depuis beaucoup d'années. En fait, c'est quelque chose qui, je pense, est très largement sous-estimé. Et en particulier, ce que je voulais montrer sur quelques images, c'est que la manière dont se présente ce problème là est quelque chose qui est souvent un petit peu mal compris. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais je crois que c'est important qu'il y ait une prise de conscience par rapport à cela qui soit plus largement développée que ce qu'elle est actuellement. Alors, je commence par quelques slides. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait ça un tout petit peu en débeauté. Donc, il y en a deux là qui sont prêtes. Il y en aura peut-être une ou deux autres et je n'irai pas beaucoup plus loin. La première, c'est quelque chose qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, on voudrait les ramener à zéro. C'est souvent ce qui est dit dans beaucoup d'endroits. Et ce que l'on voit ici, c'est l'augmentation qui se fait au fil du temps. Alors, la vision qu'ont les gens, c'est souvent que cette augmentation, c'est quelque chose qui est une augmentation de cumul immédiat. C'est-à-dire, on met dans l'atmosphère un peu plus de CO2, donc c'est normal, il se cumule. En fait, le CO2, on en met beaucoup dans l'atmosphère aussi de manière directe. C'est-à-dire que le CO2 que l'on émet, dans les années qu'on voit ici, c'était dans les années 60, c'était 4 milliards de tonnes de carbone. Un peu plus tard, envoyer chaque fois dans l'atmosphère, et puis un peu plus tard, c'est 4 fois plus. C'est 4 fois plus ce qui rentre chaque année. C'est-à-dire, ce qui rentre dans l'année 60, c'est 4 fois moins que ce qui rentre dans l'atmosphère dans l'année pré-Povid. J'ai fait attention à une slide, ce que j'ai mise en oubliant un petit peu le Covid, qui est quelque chose de très compliqué à regarder pour les scientifiques. Donc, on est sur un système qui est évolutif aujourd'hui très vite, très largement, avec une vitesse qu'on n'imaginait pas quand j'étais jeune à l'ANS. C'est des choses qui sont allées très vite et qui continuent de l'être. Alors, il y a plusieurs choses qui vont avec. La seconde que je voulais donner, c'est le fait qu'on est effectivement dans un cadre qui est un cadre réellement international. La manière dont les choses sont distribuées aujourd'hui, quand on parle des problèmes climatiques, c'est effectivement de voir l'image qui est là, montre effectivement la manière dont le CO2 se mesure dans le cadre de celui dont je viens de parler, c'est-à-dire avec des couleurs qui montrent les différentes parties. Et ces enjeux-là sont des enjeux qui correspondent à un système qui est très rapidement volant, on dirait presque, parce que le CO2, c'est quelque chose qui voyage, qui voyage très vite même, qui est d'un point à l'autre de la planète en quelques heures, quelquefois. Donc, le CO2 n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On ne peut pas maîtriser le CO2 de manière forte. Alors, il y a bien sûr, ensuite, une fois que le CO2 est émis, il voyage un peu partout, on a des choses qui sont gérables chez nous, parce que ça se trouve être chez nous. Mais en fait, il faut faire attention à ce que représente un petit peu cette dimension très forte aussi du CO2. Alors, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont des éléments qui, déjà, aujourd'hui, on peut dire, sont irréversibles. Ce que vous avez ici, c'est quelque chose qui est lié à un monde un petit peu différent, peut-être que le vôtre, c'est celui de la mer. En fait, une grosse partie de ce qu'on est capable de stocker, dans ce qu'on émet aujourd'hui dans le système marin, c'est important, parce que, justement, l'essentiel de ce qui se stocke, c'est ce qui se stocke dans les océans, parce que les océans ont une capacité, c'est au transparent, ils ont une capacité à absorber, en fait, une grosse partie des choses. Donc, on a un système dont on ne sait pas exactement comment il va évoluer dans le futur, mais qu'est-ce qu'il va faire de ce stock de... Donc, ce qui veut dire qu'il faut être attentif, je crois, à ce qui va se passer. Cet exemple, c'est un exemple très clair de choses qu'on ne peut pas facilement définir aujourd'hui. Et ce qui va se passer avec le CO2 dans les années qui viennent, c'est aussi quelque chose qui est difficile à définir. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer, et je vais me limiter à quelques-unes. Donc, vous avez ici une image de comment fonctionne l'atmosphère. Alors, on peut la montrer, je vais leur montrer en images qui bougent. Mais, en fait, ce qu'on voit quand même très bien, c'est que ce CO2, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout sur la planète, de manière organisée, mais de manière aussi qui échappe, encore une fois, au monde dans lequel on est globalement. Donc, maintenant, dernière chose que je vais montrer, c'est toujours dans le registre un petit peu des choses qui peuvent faire peur, et je n'aime pas ça, mais je pense qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont à certains moments. Donc, vous avez ici un travail auquel j'ai participé, qui a fait partie de la COP21. Et dans la COP21, il y a eu un travail qui a été mis en place pour essayer de voir ce qu'on avait déjà émis, ce qu'on pouvait émettre. Donc, en gros, et c'est un calcul qui a été fait de manière très sophistiquée par beaucoup de personnes, ce qui est en vert, c'est ce qu'on a le droit d'émettre, pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. Après, on peut montrer qu'en fait, ces droits à émission sont des droits qui sont... qui deviennent permanents rapidement. Donc, la courbe qui est juste à côté, la courbe bleue, c'est la courbe de ce qu'on a déjà émis. Ce qu'on a déjà émis, c'est quelque chose qui se referme sur nous. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on ne peut pas vraiment toucher. Et donc, on est là où c'est sur des... le carré rouge, c'est ce qu'on a aujourd'hui de disponible. Donc, je dis tout ça parce que... Et je vais m'arrêter là, mais je crois que toute cette... La vision qu'on a aujourd'hui du problème climatique n'est pas celle qu'elle devrait être, je crois, c'est-à-dire celle d'un quelque chose qui est évolutif. Ce que l'on voit aujourd'hui, demain, ce sera différent. Et demain, ce sera encore différent. Sauf, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ce ne soit pas le cas. Donc, je crois que c'est presque une manière de... pas de déni, mais enfin de difficulté à se projeter dans ce monde-là. Mais ce monde-là, il va exister. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut lui donner sa place juste aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ces enjeux-là pour commencer. Alors, après, le problème, et on l'entend très souvent, moi, je suis enseignant, j'ai eu des élèves, beaucoup, comme on l'a dit, mais on se trouve quand même confronté à un phénomène qui, pour certains, peut toucher à de la panique, à des choses qui sont vues de manière très désagréable. Et je crois qu'il faut surtout prendre les enjeux auxquels on est confronté pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout va disparaître. On n'est pas... Il y a aussi une manière de regarder ces enjeux-là qui fait qu'on ne les regarde pas droit dans les yeux. Et on fait, aujourd'hui, je crois, une erreur en ne le faisant pas. Je crois qu'il faut essayer de voir ce qui est possible. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui et qui le seront certainement. Alors, dans ce qui est possible, j'ai gardé cette image, c'est celle de ce qu'on essaie de faire quand on veut avoir des puits de carbone, pour essayer de se donner un petit peu d'espace. On peut avoir des puits de carbone. Ces puits de carbone, on sait qu'il y a des difficultés, qu'il y a une captation qui se fait ou qui ne se fait pas comme on pensait il y a quelques années. Mais il y a un travail qui se fait à ce niveau-là et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, je crois qu'il faut, à ce niveau-là aussi, être en capacité de réfléchir. Et je pense que, par rapport à tous ces enjeux-là, le plus important, c'est probablement de travailler. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris du plaisir à être comme enseignant. Je l'ai été sur les dernières années. Avant, j'étais au CNRS. Je me suis passé dans le domaine de l'enseignement. Ça prend, c'est assez difficile, quelquefois, pour se lever le matin. Mais c'est quelque chose qui permet de se projeter un petit peu sur ce que sont les craintes des uns et des autres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte là aussi pour ce que c'est, c'est-à-dire en regardant bien les enjeux qui sont les nôtres. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont des conséquences du changement climatique et je vais les laisser un petit peu à elles, sauf peut-être, peut-être même pas. Je pense que je vais parler maintenant sans slides pour être un tout petit peu... Donc, je vais mettre le slides sur une zone neutre, si je peux. Voilà, ça, c'était... On va revenir là. Donc, ce qui est important et ce qui m'a, moi, frappé quand on a essayé de regarder... Alors, moi, j'ai travaillé dans la région Aquitaine. C'est ma région d'origine. Et, bon, je travaille à Paris. Et j'ai été appelé, en tant que bordelais un peu connu à Bordeaux, pour faire un travail sur que va devenir l'Aquitaine, qui est devenue ensuite la nouvelle Aquitaine, dans le cadre d'une région comme celle-ci. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé de venir sur une région concrète et puis de regarder comment une région concrète, puisqu'on nous dit toujours ce mot de concret quand on veut, est capable d'évoluer et de fonctionner. Donc, moi, ce que j'ai vu... Alors, on a fait un groupe qui existe toujours, qui était présent il y a 12 ans. C'est-à-dire qu'on est tous bénévoles, sauf une ou deux personnes qui sont... Et on a essayé de voir comment on pouvait utiliser notre savoir de chercheur par rapport à ces enjeux. Moi, ce qui m'a frappé le plus au début, c'est qu'effectivement, ces enjeux, qui sont ceux des climatologues, sont assez peu mis en... Ce sont assez peu utilisés. Quand on regarde un peu la manière dont ça a pu percoler pour donner des enjeux, pour donner des espaces, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très fortement. Alors, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est la faute de tout le monde. Et en tout cas, je crois que dans ce que j'ai pu voir, à ce moment-là, il y a quand même une faute qui est assez large. C'est celle des scientifiques eux-mêmes. On est pris par des dimensions dans les demandes qui ne permettent pas facilement de donner des ouvrages qui peuvent être pris en compte par les gens de manière insuffiable. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui... Alors, moi, c'était quelque chose qui m'a pris pour parler pendant très longtemps. J'ai passé beaucoup de temps avec ce problème de l'Aquitaine. J'y étais encore hier. C'est quelque chose qui permet de comprendre un petit peu pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui n'est pas le vôtre, je sais bien, mais qui est quand même celui de beaucoup de gens. On se retrouve dans des difficultés très importantes pour pouvoir développer des possibilités qui sont des possibilités un petit peu différentes et permettant, effectivement, d'aller un petit peu dans des recoins de tout ce qui est possible, qu'on n'utilise très souvent pas. Donc, je crois qu'on parle souvent du domaine des possibles. Je crois que le domaine des possibles, il est à définir très souvent dans notre cadre. Ce n'est pas quelque chose qui est défini de manière très claire. Et je sais que c'est des choses qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde scientifique aussi, et puis dans le monde en général. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas le présenter avec des slides. C'est des choses qu'on a faites en allant dans les villes, en allant chez les gens, en allant... Je crois qu'il y a une dimension aujourd'hui qui est une dimension très forte qui doit se développer, qui est la dimension interdisciplinaire. Cette dimension interdisciplinaire, elle commence à devenir, effectivement, beaucoup plus présente. Et elle joue un rôle qu'on doit prendre en considération. Alors, il y a, de ce point de vue-là, on devrait finir un petit peu là-dessus, en tant que climatologue, c'est vrai qu'on a envie de faire un usage de notre science qui soit un usage raisonnable, qui nous permette de dire des choses, qui nous permette... C'est là aussi quelque chose qui est un peu difficile. Dans les dernières années, je crois qu'on a vu beaucoup dans la manière de se préoccuper de ce que sont les enjeux, de ce qu'on peut faire. Finalement, il faut quand même essayer de se coltiner, essayer de faire un travail qui soit en phase avec ce qu'on sait sur la science, avec ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous permet. Et je trouve que, depuis un certain nombre d'années, on a un petit peu tendance à s'échapper de cela. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un effort à faire pour essayer de maintenir, je crois, une science qui soit la science qui nous dit des choses qu'on est obligé de prendre en compte, parce qu'ils sont là, parce que les faits sont là, parce que ces faits nous engagent déjà très fortement. Il faut savoir que quand on engage les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, c'est des millions d'années qui sont là. On met du CO2 dans l'atmosphère et puis beaucoup d'autres gaz, et ça engage le futur de manière très forte. Donc c'est des choses qu'on doit prendre aussi de manière un petit peu précise. Donc moi, je pense beaucoup au fait que le lien qu'on a aujourd'hui entre la science et puis le travail qui se fait n'est pas tout à fait celui qu'on pourrait imaginer. En fait, il y a beaucoup de choses, et c'est très largement, et j'en parle un petit peu librement ici, mais c'est très largement par le fait qu'on est face à des enjeux qui sont des enjeux qui sont évolutifs. On est face à un monde qui est évolutif. Moi, je crois que ce qui m'a le plus frappé dans les années qui ont été là, c'est finalement de voir que dans un des rapports du GIEC qui était après la COP 21, où on essayait de... la COP 21 avec les accords qui ont été signés, beaucoup de pays ont demandé à ce que ces accords signés soient assujettis aussi à un travail pour essayer de savoir qu'est-ce que ça voulait dire et s'il était possible de rester sous la 1,5 degré. Ça, on sait que c'est aujourd'hui très difficile, mais la règle, c'est quand même qu'on doit essayer de faire les choses dans un cadre qui soit au mieux. Donc, on doit, dans ce cadre-là, essayer d'utiliser la science, d'utiliser ce qu'on peut faire, d'utiliser les... Donc, c'est des choses qui sont aussi un petit peu... un petit peu en dehors de ce qui pourrait se faire dans un certain moment. Et je pense que la place de la science, c'est quelque chose qui, à mon avis, a besoin d'être remise en avant. C'est quelque chose qui est, aujourd'hui, un petit peu oublié. Bon, j'avais... Hier, on avait, à la Polytechnique, il y avait une personne, justement, qui est très... qui est à mon âge et qui disait un petit peu la même chose après être sorti de la COP, en disant qu'effectivement, si on veut faire avancer les choses, il faut s'intéresser aux détails. On ne peut pas avancer sans être... sans percevoir, vraiment, ce que sont les enjeux difficiles, les enjeux bloquants, les enjeux... Voilà. Donc, on pourrait parler de ça longuement, mais je vois que le temps a dû passer puisque le micro se... Voilà. Merci, merci, Hervé. Merci d'avoir été bref. Je ressors deux ou trois idées parce qu'il y aura peut-être quelques questions qui se seront posées. Et après, on va y revenir sur la table ronde. Un, la science, toujours la science et encore la science. On comprend bien, en creux, que les présentations de ces phénomènes d'aujourd'hui ne sont pas toujours faites dans une trajectoire complètement scientifique ou, en tout cas, pas expliquées comme telles. Deux, c'est frappant de t'entendre dire qu'on connaît beaucoup de choses et qu'il est très difficile de modéliser, y compris un avenir relativement proche, et que ce à quoi il faut se préparer, c'est à une adaptation permanente. Il faut s'adapter pour de nouveau s'adapter et continuer à s'adapter. Donc, surtout pas de vision linéaire du monde. On reverra ça sur la lue dure parce que c'est un sujet sans vainqueur. On va replonger tout à l'heure à notre échelle, tout à l'heure. Et c'est très, très, très frappant de t'entendre dire ça j'ai entendu, je suis en train de te dire entre deux, de façon moins forte, mais qu'un 5 ou 2 degrés par rapport aux objectifs signés dans les corps, ça sera très difficile. Oui, c'est alors là. Donc, ce que je propose, c'est que s'il y a quelques questions dans la salle, on en profite tout de suite, étant donné qu'il y aura évidemment de nouveau ensuite des questions qui seront posées et à Hervé et aux participants de la table ronde, après la table ronde. Mais bon, prenons le plaisir de poser quelques questions très brèves et je suis sûr qu'Hervé, il répondra de façon très brève également. Alors dans la salle ou en distanciel. Oui, merci, Jacques Loya. Par rapport au... Bon, je veux dire, d'abord, bravo pour le travail que vous effectuez, c'est tout à fait intéressant. Et par rapport aux enjeux climatiques, c'est sous-estimé, ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûr que ce soit sous-estimé, c'est qu'on a un problème de choix politique, de choix de système, de modèle de développement, et que les enjeux financiers et économiques sont tels qu'il est très difficile de changer ce modèle. Et je crois que c'est un des enjeux actuels, majeurs, au niveau mondial, qu'on a par rapport à ça. En tout cas, le travail que vous faites, il est tout à fait remarquable. Merci. Hervé, réponse brève ? Oui, mais la réponse brève, c'est qu'effectivement, on est face aujourd'hui à des enjeux qui dépassent très largement ce qu'on sait faire avec les finances, avec les... Je crois qu'il y a effectivement une... J'ai parlé de déni un petit peu, je n'aime pas trop ce nom-là, mais quand même, c'est bien comme ça que les choses se présentent maintenant, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui devraient être prises en compte de manière forte, qui ne le sont pas, et qui souvent ne le sont pas par défaut de compétences aussi. Donc, oui, moi, je pense que c'est très important et il y a, je crois, une chose indispensable, c'est d'avoir une capacité à permettre aux jeunes de ne pas être en situation, justement, de ne pas comprendre les choses. Je crois qu'il y a un besoin de comprendre, de faire comprendre et de manifester par la suite ce qui va se passer, qui est très important, je pense. Merci, Hervé. D'autres questions ? On a une question à distance. Alors, quel avenir pour l'agriculteur dans un futur climatique encore plus sévère si on renonce à l'élevage intense ? L'élevage intensif. Alors... Ça devient précis. Oui, ça devient précis et je ne suis pas non plus un spécialiste. Là, moi, j'ai des orines bretonnes aussi, donc j'ai bien vu quand même que ce qui se passe en Bretagne, ce n'est peut-être pas non plus ce qui a été la réussite la plus grande, je pense, au niveau... Donc, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est de toute façon laisser la place aux gens qui sont sur le terrain. C'est quand même, c'est la première des choses à faire. Je pense que c'est pas... On n'est pas... Incidemment, ce qu'on a fait dans la région aquitaine, ça a été au début d'y aller un petit peu en scientifique. Et puis, en fait, on se rend compte que les gens qui sont sur les terrains connaissent mieux que nous beaucoup de choses. Donc, il faut rester ensuite un peu humble par rapport à ça. Mais qu'on reste dans un cadre qui soit toujours le même, je crois que ça ne sera pas possible, honnêtement. Et là, il faut s'y préparer. La réponse est relativement claire, mais très humble aussi. On reparlera tout à l'heure du territoire. Une question encore ? Hervé ? Dans les premiers slides que vous avez présentés, vous avez présenté les évolutions d'émissions pays par pays dans le temps. Est-ce que ça tient compte de la consommation dans le pays ? En clair, la Chine, qui émet beaucoup et de plus en plus, exporte énormément chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas des émissions par délégation aux Chinois qu'en fait, c'est nous les consommateurs qui les faisons ? La réponse, c'est oui. C'est comme ça. Et c'est pour à peu près un tiers, à peu près en plus. C'est difficile à le faire. Ma fille s'occupe de choses comme ça, je devrais savoir. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, est très présent aujourd'hui. J'aime bien la réponse courte. C'est parfait. On peut du coup poser encore nous deux questions. Gabriel ? Une dernière question. Bonjour, Pierre Dubuisson. Je travaille en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je connais un petit peu vos travaux. J'en ai entendu parler. C'est la première fois que je vous rencontre. Et je sais que vous avez travaillé sur le terrain, notamment en matière de forêt avec le CNPF. Et là, effectivement, les gens du terrain, ils sont vraiment remarquables. Le problème, c'est que quand on va poser des questions après aux politiques, notamment en Nouvelle-Aquitaine, le travail que vous avez fait, c'est à Climaterra, je crois, c'est ça, que vous avez fait, il est tout à fait remarquable quand on va dire ça aux politiques. Ils disent, ouais, ouais, c'est très bien, mais en fait, mes électeurs, ça ne les intéresse pas. Et donc, ça, je pense, c'est un vrai problème. Alors, pour ce que moi, j'ai connu en région aquitaine aussi, c'est quand même, il y a effectivement des barrages, en fait, qui font qu'on n'arrive pas à passer certains... Ils ne sont pas tellement au nom des... enfin, dans le monde des gens comme Alain Rousset ou des gens qui travaillent vraiment sur l'Aquitaine et puis en venant d'environnements très différents. Donc, je crois que c'est quand même une... Il y a quelque chose qui tient aussi un peu à la... Je ne sais pas comment le dire gentiment, mais enfin, disons, il y a... Moi, j'ai su à Paris depuis des années, il y a quand même un petit côté parisien qui, quelquefois, fait que c'est peut-être par là qu'on peut chercher les problèmes, plus que par les gens qui sont sur les terrains. Bon, ça mérite une autre question parce que là, c'était très bien comme réponse. Allez, la dernière pour rester dans le tamis, étant donné que, de toute façon, Hervé reste avec nous, par ailleurs. Une dernière question, éventuellement, en distanciel ou en présentiel, si vous le souhaitez. Jean-Paul, tu as une question ? Oui, merci pour votre présentation. J'ai vu que, dans une de vos slides, vous parliez des puits de carbone. Alors, ma question est très simple, c'est, voilà, quelle est votre vision des puits de carbone ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a des idées claires ? Est-ce qu'on a des espoirs importants ou, au contraire, un peu flous ? Alors, encore une fois, je suis un témoin plus que... Bon, mais j'ai été dans quelques réunions dans ce propos. Il y a eu un moment où, vraiment, il y avait un espoir de faire quelque chose de très fort avec ces domaines-là et ce que ça pouvait amener. J'ai l'impression, quand même, qu'il y a quand même une faiblesse, aujourd'hui. Les gens sont un petit peu... La faiblesse, elle vient, je crois, de deux choses. D'abord, c'est parce que, effectivement, c'est physiquement pas très facile à faire. Il faut trouver des lieux qui vont bien, des endroits qui vont bien. Et puis, ensuite, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas énormément de gens qui veulent mettre de l'argent là-dedans. Donc, je crois qu'il y a aussi cette dimension-là. Donc, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière forte et ça veut dire que parmi les possibilités qu'on a, on parle du domaine des choses qui sont possibles, ça fait des choses possibles en moins. Je pense qu'il y a des éléments qu'on pensait possibles et qui ne le sont quand même pas autant. Et je crains que ça soit, là aussi, un petit peu irréversible. Merci, Hervé. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. Merci. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada